Bonjour à tous, je suis Julien Guagliardo, je suis directeur du content marketing chez Yahoo et Tumblr et j'ai la responsabilité d'animer cette seconde table ronde. La première table ronde que j'avais animée qui était dédiée au content marketing, c'était en fait il y a 5 ans. Alors 5 ans c'est à la fois très proche mais c'est aussi lointain. Depuis 5 ans, l'ambition je crois du content marketing est toujours la même. C'est-à-dire faire en sorte de créer une relation différente entre la marque et ses différents publics, faire en sorte que ce soit les publics qui viennent à nous plutôt que d'aller leur porter un message publicitaire. Pour cela on propose des contenus qui transcendent le simple message publicitaire, on va l'investir de nouveaux terrains. Cette ambition c'est toujours la même. Cela étant, il y a quand même eu des évolutions notoires sur le marché de la communication. Premier élément, l'évolution du native advertising, on va en parler, c'est un élément très important. Deuxième élément, la data qui permet un ciblage de plus en plus pointu. Et enfin, la programmatique qui permet de s'adresser à tout le monde. Alors, des questions se posent. Comment ces leviers ont-ils influencé les stratégies de content marketing ? Comment aujourd'hui les annonceurs mettent-ils le content marketing au service de leurs différents enjeux ? Et enfin, bien sûr, pour quel KPI, pour quels objectifs ? Pour répondre à ces questions, on a parmi nous trois éminents professionnels. Ariel Stedman qui est Head of Marketing de la banque en ligne BNP Paribas et Low Bank. Guillaume Dugardier, Head of Digital de Ferrero. Et puis Thomas Germont, Head of Digital de CanalSat. Ariel, je me retourne vers toi. La banque a forcément connu une évolution majeure au travers de la digitalisation ces dernières années. Je voudrais savoir quels sont aujourd'hui les enjeux auxquels tu es confronté ? Et comment le content marketing, le brand content, a-t-il apporté des réponses ? Oui, alors tout d'abord, je voulais remercier Constance parce qu'elle a fait une très bonne introduction à mon propos. On ne s'est pas parlé avant, mais je pense que ce que je vais présenter illustre bien comment est-ce qu'on a utilisé le contenu pour lancer cette marque. Hello Bank est une marque toute jeune, c'est encore un bébé. Elle n'a que deux ans et demi, même si elle commence à être connue et qu'on a acquis un certain nombre de clients. Et comment est-ce qu'on a construit Hello Bank en arrivant sur ce marché très concurrentiel, où il y avait beaucoup d'investissements publicitaires, après les autres ? Donc on a décidé de construire un écosystème marketing pour à la fois construire la notoriété de la marque, la faire connaître avec plutôt des médias offline. Travailler sur la considération de la préférence sur certains territoires que je vais vous présenter et sur lesquels on a engagé la conversation avec nos prospects et nos clients. Et puis transformer tous ces prospects en clients, mais aussi les faire recommander la marque pour que cet écosystème tourne. Donc on a construit la marque sur quatre piliers, tout d'abord pour en faire une marque lifestyle, qui s'inscrive dans la mobilité et dans la vie des gens, puisque Hello Bank, avec sa signature mobile comme vous, est une banque qui doit vous suivre tout au long de votre journée et de votre vie. Il y a eu une étude qui a été faite il y a quelques mois par un de nos concurrents et amis à la Société Générale, qui disait que 23% des Français regardaient leur appli bancaire le matin comme première appli, donc avant les réseaux sociaux. Alors peut-être que la crise amplifie ce phénomène, mais on est quand même dans la vie des gens du matin jusqu'au soir. Donc le premier pilier, le lifestyle. Le deuxième pilier, c'est la mobilité. Effectivement, on ne peut pas s'appeler une marque mobile comme vous sans travailler la mobilité. Le troisième, c'est l'innovation, puisqu'on est une marque mobile, digitale et l'innovation est au cœur de notre stratégie. Et puis le quatrième, la musique, avec la partie divertissante pour la construction de ces contenus. Ariel, tu nous as proposé une vidéo qui présente ces différents piliers. Je propose de la lancer, la vidéo 1, s'il vous plaît. Pas de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on a vu une partie des opérations que vous lanciez. Effectivement, il y en a beaucoup. Beaucoup d'opérations d'engagement, beaucoup d'opérations de contenu. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une opération plus en détail ? Alors je vais reprendre le discours de Constance. Je vais vous présenter trois opérations, mais vite. Donc la partie contenu pratique avec Hello Life qui est un magazine autour de l'argent au quotidien. Je vous encourage d'ailleurs à aller le voir. Il y a plein de très bons conseils pour gérer son argent et on a fait des dossiers spéciaux sur l'immobilier, sur les impôts. Hello Life, c'est aujourd'hui plus de 2,2 millions de visiteurs uniques. Et ça permet effectivement d'engager la conversation autour de l'argent décomplexé dans le quotidien pour transformer effectivement les visiteurs en lead. La deuxième, c'est plutôt un contenu informatif avec Hello Innov, qui est donc un partenariat qu'on a fait avec Yahoo et Sun Sun Sun, qui est un peu le défricheur de tendance de l'innovation pour le digital et le digital dans le quotidien des gens. Hello Innov, c'est donc plus de 100 articles, des dossiers, plus de 200 contenus. Et c'est 1,2 millions de pages vues avec des gens qui restent plus d'une minute trente sur le site. On a fait une étude pour tester un petit peu l'innovation digitale auprès des clients et prospects. Et on a, par exemple, utilisé cette étude en relations presse. Et on a vu qu'un tiers des Français étaient prêts dès aujourd'hui à payer avec leur mobile et leurs empreintes digitales. Donc c'est quand même des informations assez intéressantes. Et puis, au niveau du divertissement, vous l'avez vu dans la vidéo, la vie mobile, qui est une façon qu'on a eu d'engager la conversation cet été autour de la mobilité. Et on a été, au mois d'août, alors qu'on n'avait aucune autre communication, on a eu 15 millions de vidéos vues pour un investissement vraiment très minime. Engager la conversation, j'aime beaucoup cette expression parce qu'on sent bien que c'est là l'objectif du brand content. On commence une relation et on va voir dans un instant, on va y revenir, comment on va pouvoir accompagner cette relation, le cas échéant jusqu'à la transformation commerciale. Mais on va y revenir dans un petit instant. Quand on s'appelle Hello Bank, il faut engager la conversation. Forcément. Thomas, je me tourne vers toi. Chez CanalSat, vous, vous avez une problématique qui est très différente, puisque votre métier, c'est justement de produire ou de diffuser des contenus. Concrètement, comment vous inscrivez les stratégies de brand content pour promouvoir vos offres aujourd'hui ? Oui, finalement, on pourrait presque se dire qu'on a un problème de riche, qu'on a une matière première qui est absolument formidable. On est le premier acteur de télépayantes en France, on distribue une cinquantaine de chaînes en exclusivité, on a plus de 10 000 contenus disponibles à la demande. Mais finalement, on se pose les mêmes questions que toutes les marques. Quelle est ma stratégie éditoriale ? Quelle est ma stratégie de contenu ? Comment est-ce que j'adapte ma stratégie de contenu sur chacune des plateformes ? Comment est-ce que je fais sur Twitter ? Comment est-ce que je fais sur Facebook ? Comment est-ce que je fais sur Instagram ? Et au marketing digital, dans mon équipe, on a une obsession, c'est une exigence de viralité et de conversation sur chacun des dispositifs qu'on met en place. Donc on a eu une année 2015 très musclée, puisqu'on a fait une vingtaine d'opérations sociales pour attribuer à chaque fois... Systématiquement, sur les réseaux sociaux ? C'est toujours le point de départ de vos opérations ? Systématiquement, soit sur les réseaux sociaux, soit de façon native avec des grands éditeurs médias, mais systématiquement sur les réseaux sociaux. Et puis, s'il y a bien une seule chose que j'ai apprise depuis que je suis les mains dans le moteur du social média, c'est la notion du temps. C'est-à-dire que le KPI principal pour l'utilisateur, pour toi, pour moi, pour n'importe qui ici dans la pièce, c'est le temps. On est tous à la recherche du temps, on est tous 24h sur 24 sur nos portables, à répondre à des mails à 22h le soir, à être sur les écrans le soir et le week-end. Et en fait, ça a donné un des usages et des buzzwords les plus forts dans 2015, qui étaient les adblockers. C'est que l'interruption, ça ne fonctionne plus à tel point que les gens installent des petits logiciels pour retirer cette publicité. Donc si vous ne trouvez pas un moyen d'engager la personne, ou de lui apporter un service, ou de lui apporter une expérience, qui va émaner une petite valeur ajoutée, vous êtes mort. Et il y avait une super étude d'Avas l'année dernière qui disait que 74% des marques pourraient arrêter d'exister, tout le monde s'en foutrait. Donc ça fait les trois quarts des gens dans la PlayS pour répartir, tout le monde s'en foutrait. Donc je trouvais que c'était intéressant de se dire comment est-ce que je travaille. Alors justement, comment tu choisis les terrains sur lesquels tu vas aller ? Parce qu'on a compris qu'Ariel a raconté une histoire autour de l'innovation, autour de la technologie, des univers qui sont très proches de sa marque. Est-ce que toi, tu regardes ce qui se passe sur les réseaux sociaux ? Tu choisis de capitaliser exclusivement sur les programmes que vous portez ? Oui, oui. Alors on a effectivement... On a des temps forts qui musclent toute l'année. Et puis nous, on met une couche de social media management au-dessus de ça pour justement piloter nos opérations. Donc on fait énormément de listening. Donc on écoute tout ce qui se passe sur notre marque, sur les chaînes qu'on distribue. On fait des topic clusters. Quand les gens parlent de Game of Thrones ou de The Walking Dead, de quel personnage il parle ? Ah, tchins, il parle de lui. Donc c'est peut-être intéressant de créer un dispositif autour de ce aspect-là, autour de cette tendance-là, de cet insight-là. Donc on fait énormément de listening sur chacune de nos opérations. Alors justement, tu nous avais parlé d'une opération qui était née justement du démarche de social listening. Et tu pourras la commenter sur la vidéo qui va se lancer tout de suite. Yes, effectivement. Donc l'année dernière, en 2015, on a un produit chez CanalSat qui s'appelle Campus, qui est en gros dans les valeurs de... La vidéo 2, s'il vous plaît, pardon. Oui, vous pouvez envoyer la vidéo en même temps. La vidéo 2, merci. En gros, Campus, c'est un programme qui vous permet de réviser... C'est un service qui vous permet de réviser de la 6e à la terminale avec les programmes de CanalSat. Et donc nous, ce qu'on s'est aperçu, c'est que sur les réseaux sociaux, encore plus que des conversations autour de Game of Thrones et The Walking Dead, qui sont les séries les plus conversationnelles au monde et surtout en France, il y avait énormément de gens qui parlaient autour du bac. Et on voyait les conversations exploser, même un mois, deux mois avant. Et on s'est dit donc... À l'époque aussi, il y avait le nouveau buzz du moment qui était Periscope, qui était l'application du live. On s'est dit, comment est-ce qu'on peut mixer les deux ? Et on s'est dit, une semaine avant le bac, donc avant l'épreuve phare, là où les conversations étaient le plus fort, on a organisé une journée entière sur Periscope, avec Twitter, et en mettant un prof de philo, un vrai prof de philo, Thibault de Saint-Maurice, en live pour répondre à toutes les questions des tweetos, qui se posaient des questions sur le bac. Donc ça a donné une journée... C'était un mois de préparation, il y a eu douze personnes la même journée, il y avait un prof de philo qui restait de midi à minuit, avec énormément d'animation, justement pour story-télé un peu toute cette opération. Donc on s'est beaucoup amusé, et ça a donné une journée absolument formidable, où au final, on a eu... Parce qu'il faut savoir que quand Periscope est apparu et qu'ils se sont fait racheter par Twitter, ils n'étaient pas encore nativement incrustés comme ça l'est aujourd'hui. Nous, on vous communiquait sur Twitter pour faire venir les gens sur Periscope, pour qu'ils puissent venir profiter de l'expérience. Alors, on voit bien la relation qu'on a tout de suite avec la marque, on voit bien l'expérience de contenu que l'on a. Moi, je voudrais savoir si vous les accompagnez jusqu'à une transformation commerciale. Est-ce qu'on peut prendre des abonnements en ligne, par exemple CanalSat ? Est-ce que ça, c'est le point de départ d'une relation qui s'inscrit dans la durée ? En fait, là, les gens qui vont passer le bac, peut-être pas tout de suite, mais ce qui est important dans le social media management qu'on a commencé à initier en 2015, qu'on va beaucoup accélérer en 2016, en tout cas à mon niveau, c'est de réussir déjà à taguer l'ensemble de ces profils anonymes. Et ça, c'est très très important, c'est tout le inbound et tout l'outbound que vous produisez sur les réseaux sociaux, c'est réussir à taguer ces clusters et pouvoir ensuite déjà analyser les usages et apprendre, encore une fois, sur les insights de ça. Et ensuite, nous, sur cette opération-là, il n'y avait pas d'objectif commercial, mais on a des temps forts 360 dans l'année, des très très grosses prises de parole quand on va mettre en avant OCS, quand on va mettre en avant Eurosport, quand on va mettre en avant les chaînes Disney, où là, évidemment, on accompagne avec des stratégies de retargeting, etc. avec le social, avec des objectifs de commerce derrière. Mais à mon niveau, le premier intérêt, c'est d'abord de réussir à taguer et à prendre des usages des communautés que je travaille. Alors, on va revenir dans un instant sur les outils de mesure, justement. Guillaume, je me retourne vers toi. Objectivement, ça me paraît plus difficile pour toi. Parce qu'il y a Ariel qui, elle, a une offre en ligne. Donc on voit déjà le lien entre l'expérience de contenu et puis son site paraît assez naturel. Pour Thomas, lui, il a une matière première du contenu qui est à disposition. Toi, tu es distribué en point de vente. Est-ce que, justement, la stratégie de brand content c'est un peu plus compliqué dans ces conditions ? Quelle place ça a pour Ferreiro, le contenu, aujourd'hui ? Alors, c'est effectivement un élément clé et qui est très compliqué parce qu'on n'a pas nativement d'histoire à raconter, nous. Comme on n'a pas de contenu qui puisse durer dans le temps, on ne peut pas se mettre à lancer un programme qui va parler d'une recette d'un produit ou qui va décrire un ferro-rocher pendant... Voilà, les sujets sont connus, les produits sont compris. Il est très difficile, justement, de trouver une place sur laquelle on puisse s'installer. Et c'est pour ça que depuis des années, on travaille effectivement cette problématique-là de savoir quels sont les contenus sur lesquels on peut s'appuyer et quels sont les contenus sur lesquels nos consommateurs vont nous accepter dans nos prises de parole. Alors, il se trouve qu'on a une histoire un peu particulière avec les réseaux sociaux puisqu'en fait, nos présences dans les réseaux sociaux se sont faites sans nous. C'est-à-dire que des pages de Nutella, de Kinder, des ferro-rochers, les internautes se sont rassemblés tous seuls pour les mener aux millions de fans qu'elles ont aujourd'hui et ont en fait commencé cette conversation bien avant nous. Donc l'enjeu pour nous n'a jamais été, par exemple, de lancer un compte Pinterest ou une page Facebook parce qu'il y a toujours eu énormément de contenu sur nos marques de manière native sur ces réseaux-là. L'enjeu était plus compliqué je trouve d'une certaine manière puisqu'il s'agissait de trouver la manière de participer à cette conversation et donc de rentrer dans ces échanges en étant accepté quand on a, à l'époque où Facebook, en 2007, je crois, laissé les marques reprendre la main sur les pages officielles. Nous, on avait 1,5 million, 1,7 million de fans déjà dans la page et il a fallu qu'on soit accepté par tous ces gens-là. Alors, quelles histoires, justement, on peut raconter autour des marques ? Comment, quand vous avez créé votre propre histoire, est-ce que tu as des exemples à nous donner de la manière dont vous avez engagé cette relation et pris part à cette conversation existante ? Oui, alors, notamment avec l'univers de Kinder qui est un univers sur lequel nous avons construit un CRM il y a effectivement 8 ans où là, effectivement, on a pris le parti d'apporter toute une foule de services aux mamans pour les aider à passer des bons moments avec leurs enfants, leur donner des idées, des histoires pour le soir, des histoires pour quand il pleut, des activités, des recettes, toutes ces choses qui peuvent rassembler les enfants avec leurs parents et qui sont dans l'ADN de Kinder qui est vraiment là pour apporter des moments de plaisir nécessaires à cette croissance et à l'épanouissement des enfants. Donc ça, c'était un des grands premiers piliers qu'on a commencé, effectivement, il y a 8 ans. Et puis ensuite, sur Ferro Rocher, on a décidé aussi, il y a quelques années, de travailler sur le fond parce que la grande problématique de cette marque, c'est qu'elle n'est pas toute l'année en magasin. Donc déjà, elle est en magasin et donc nous, on n'est pas en contact direct avec nos consommateurs. Mais ensuite, il y a la période de l'été pendant laquelle nous retirons des magasins nos pralines parce qu'on ne peut pas garantir leur qualité puisqu'on ne peut pas protéger la température de tous les magasins. On n'en est pas responsable. Donc on a un produit qui sort d'un magasin. Donc comment est-ce qu'on va construire un programme de contenu, travailler une relation online quand on a un produit qui est plus là pendant 4-5 mois quasiment ? D'où tout cet enjeu du nouveau territoire de Rocher qu'on a construit autour de ce positionnement légitime et qu'on peut peut-être voir à l'écran qui est celui en fait de l'art de la fête, l'art de recevoir puisque faire au Rocher, c'est son grand moment de l'année, c'est Noël. Et donc à Noël, c'est un moment où on aime effectivement décorer sa table, où on aime bien accueillir ses amis, ses proches. Et donc l'idée effectivement était de développer toute une gamme de conseils sur l'art de la table, l'art de recevoir, des bonnes règles, comment préparer une belle table, comment la mettre en scène, etc. D'où un partenariat avec, on peut le dire, avec Yahoo, notamment pour nous aider à produire des contenus avec des spécialistes qui savent effectivement rédiger, ce qui n'est pas notre métier, parce que là, pour alimenter des sites comme ceux-là, il y a énormément de contenus, il y a énormément d'articles sur des angles éditoriaux très divers et variés. Et d'ailleurs, ça fait un peu le lien avec ce point qui a été évoqué tout à l'heure, puisqu'on a évidemment évoqué cette question des adblockers très rapidement. Moi, je suis persuadé que ce contenu va être notre unique solution face à tout ce qui est anonyme de browsing et adblocker. Je ne vois pas comment on peut s'en sortir autrement, parce que si on n'est pas capable de capter notre audience grâce à un contenu de qualité et d'obtenir leur acceptation de cette relation avec nos marques, on n'y arrivera pas et je ne pense pas qu'on soit même suffisamment encore conscients de la problématique face à laquelle on est, si on tient compte non seulement des problèmes d'exposition réelle, de visibilité réelle, mais en plus, la brique des adblockers et ce développement extrêmement fort des VPN, même pour les consommateurs, pour moi, la seule solution passe par un contenu et cette capacité à intéresser et obtenir cette part d'attention dont tu parlais aussi tout à l'heure, que nos consommateurs nous donnent un peu de leur temps, mais si on leur apporte quelque chose qui a de la valeur. Est-ce que je peux intervenir juste pour poser une question ? Vous aviez un brand de contente d'une certaine façon depuis des années qui étaient les soirées chez l'ambassadeur et grâce à vous, moi je sais comment on dit c'est délicieux en thaïlandais, c'est Watsutsuki et pourquoi vous avez arrêté ? Vous vous rappelez des soirées chez l'ambassadeur ou pas ? Oui, je me rappelle, moi aussi, on nous le rappelle régulièrement, on a beau essayer de faire oublier cette période-là, mais il n'y a rien à faire, donc merci, sans qu'en rater. Non plus sérieusement, comment on fait le lien entre ça, qui est magnifique, et les ventes ? Est-ce que c'est... C'est la question que tu allais poser, non ? Non, non, mais c'était précisément... C'est ma dernière question, j'arrête de la mettre. Alors effectivement, il y a cette nécessité-là pour nous aussi d'arriver à démontrer l'impact du digital et j'ai envie de dire que c'est même encore plus... Ça a été plus délicat pour l'équipe digitale chez Ferreiro parce qu'en fait, on ne nous attendait pas là-dessus. C'est-à-dire que Ferreiro n'a jamais eu besoin du digital pour atteindre la position qu'elle a aujourd'hui. Ferreiro est très fort sur la télévision, il faut dire la vérité. Ça fonctionne très bien pour des marques comme nous la télévision. Le digital apporte une dimension complémentaire et essaie d'apporter une lisibilité que n'avaient pas les autres médias. Et donc du coup, le seul moyen qu'on a, nous, de lire l'impact sur les ventes, c'est de monter des opérations verticales avec nos clients, donc les Carrefour, Leclerc, etc., Auchan, et donc de travailler sur cette particularité du marché français qui est le drive, qui nous permet, et on l'a fait il y a deux ans Carrefour, on a fait des premières européennes là-dessus, où on a pu encapsuler des expériences de marques sur un site marchand. On avait testé ça avec la Chandler où on avait proposé des recettes de crêpes, par exemple, et du coup, on modifiait le shopping trip, on reconstituait tout un parcours shopper pour permettre à l'internaute d'acheter tout ce qui était nécessaire à sa recette, puis d'après rajouter son eau, ses savons, etc., tout ce dont il avait besoin. Et ça nous a permis, effectivement, de mesurer quand une marque s'installe dans un magasin pour essayer de travailler aussi sur des problématiques d'impulse, qui est une de nos grandes problématiques, on arrive à des résultats assez impressionnants. On avait fait des progressions de 70% en volume et en valeur sur exposé, sur exposé, on a multiplié par 6 aussi les conversions des visiteurs-acheteurs, exposés et exposés. Donc des résultats fantastiques. On a une vraie histoire qui commence au travers du contenu puis qui a vocation à être déclinée. Justement, sur la banque en ligne, est-ce que toi aussi, Ariel, tu démarres la conversation avec l'innovation, avec la mobilité, on l'a vu, mais tu peux aller jusqu'à la transformation commerciale, c'est ma première question, et concrètement, comment tu le mesures ? Alors, tout à fait, on peut aller jusqu'à la transformation commerciale, d'autant plus que, chez Elobank, on modélise absolument tout. On modélise toutes nos actions, qu'elles soient des investissements publicitaires, qu'elles soient du contenu, qu'elles soient du street marketing, avec Equimetrix, et ça nous permet de voir exactement la contribution de tout ce qu'on fait au résultat final, c'est-à-dire d'engager la conversation, transformer en lead et transformer en client. Et on mesure très précisément. Ce qui marche, c'est vraiment quand les offres sont adaptées au contexte, par exemple, l'opération qu'on a faite avec Elolib, avec les Autolib dans Paris, on avait une offre qui était liée à un abonnement Autolib. Et ça, ça nous a quand même permis, même si on ne s'attendait pas forcément à faire du recrutement derrière ça, d'acquérir plusieurs centaines de clients, ce qui n'est pas négligeable. Donc, on mesure tout, et bien sûr, au-delà de la contribution sur la notoriété et la préférence de marque, on a quand même des vrais impacts du contenu en transformation en client. On parle aussi de coût d'acquisition en partant d'une stratégie de brand content ou je vais un peu trop loin ? Effectivement, le fait de faire du contenu et d'engager la conversation et de générer de la préférence de marque avec du contenu qui coûte quand même moins cher que de la publicité classique, on arrive avec tout cet écosystème que je vous ai présenté au départ à faire baisser le coût d'acquisition par rapport à de la télé uniquement. Très bien. Mais la télé est nécessaire pour que tout le reste fonctionne également. D'accord. Donc, la télé pour communiquer... Et pour se faire connaître. Mais c'est aussi parce qu'on est une marque jeune. D'accord. Travailler la notoriété avec la télé et créer l'engagement, créer la discussion avec le digital. Et transformer. Et transformer. Thomas, toi, sur tes stratégies, comment tu mesures justement ? Tu nous parlais du temps passé qui était de toute évidence le KPI le plus important pour toi. Quels sont les différents KPI qui te permettent de dire cette opération a marché ? Encore une fois, vraiment, c'est un focus sur l'attention. Ce n'est pas le reach. Le reach, c'est plus pour satisfaire ta direction marketing et montrer des chiffres avec des millions. Mais encore une fois, c'est combien de temps les gens sont restés sur cette vidéo ? Combien de temps sont-ils allés jusqu'au bout de mon expérience ? Combien de temps sont-ils restés sur le site ? C'est vraiment ces indicateurs-là qu'on va regarder. On va regarder quand on fait du fil rouge, on va regarder les taux d'engagement sur chacune de nos plateformes. On va calculer le earn média. On a des outils pour faire la différence entre le earn et le paid. Justement, le earn, est-ce qu'il peut se suffire à lui-même ? Il y a toujours du paid derrière, y compris sur les réseaux sociaux ? C'est intéressant et c'est ce qu'on a appris à faire aussi chez CanalSat. Nous, on a du paid in-house géré par nos équipes. On est en ligne de crédit avec Facebook et donc Instagram et sur Twitter et on achète en direct certains formats. Parce que, de temps en temps, même l'innovation peut venir d'un nouveau format média. Facebook, il se met à jour une fois par semaine. Donc, si vous n'êtes pas au courant des différents formats médias, de comment fonctionne la plateforme, de pourquoi est-ce que quand j'ai sponsorisé ce contenu, ce n'est pas validé par l'algorithme, de « tiens, il ne faut pas plus de 20% de tech », de toutes ces choses-là, quand vous produisez du contenu, l'associer à du paid, donc il faut avoir la science de ça et c'est évidemment très important, je pense que sur Facebook, même si vous vous appelez Red Bull ou GoPro et que vous êtes les plus forts du monde, vous êtes capé sur votre reach, donc quoi qu'il arrive, vous avez besoin d'un peu de paid pour allumer la mèche et l'idée, c'est effectivement de ne pas être dépendant du paid. si vous êtes trop fort sur votre paid, c'est que vous avez raté votre opération. Guillaume, on a vu, tu veux créer une relation avec une audience, tu les engages avec une histoire, je voudrais savoir si la data joue un rôle particulier dans le targeting dans cette audience ou la manière dont tu accompagnes cette audience, est-ce qu'aujourd'hui vous aussi, vous avez vocation à accompagner ces différentes personnes dans la durée ? Alors la data est encore plus importante pour nous puisqu'on ne vend pas en ligne, ce qui peut paraître un peu l'opposité, de ce qu'on imaginerait parce que j'ai besoin moi de mesurer avec un moment de précision la performance de mes campagnes justement parce qu'on n'attend pas le digital pour nous aider en top line du PNL donc j'ai besoin de montrer la pertinence de toutes nos campagnes, leur performance donc j'ai encore plus besoin de la data. Parlons actuellement peut-être d'une certaine manière je dois dire que je suis fermement et droit dans mes bots opposé à toute idée de DMP qui est pour moi une hérésie pour notre mode de fonctionnement et ce n'est pas parce que je n'ai pas de DMP que je suis aveugle sur ma data. ça ne me sert à rien tu pourras peut-être te greffer demain matin une table ronde aussi dédiée à la programmatique oui ça va leur faire plaisir je sens que maintenant c'est lié à des éléments de contexte à notre mode de fonctionnement à nos besoins en tant que boîte FMCG et un grand besoin aussi de puissance parce que Thomas tu parlais du fait que tu n'as pas besoin de reach que ce n'était pas très important pour nous le reach est fondamental on a besoin d'un reach très puissant parce que chaque jour des millions de consommateurs consomment nos produits en plus de cette relation dans le temps et de cette qualité d'échange et d'attention donc la data est fondamentalement importante ça fait bien 5 ans qu'on y travaille et qu'on regarde avec énormément d'attention comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact de nos campagnes sur les items d'image de marque comment est-ce qu'on arrive à impacter ce qu'effectivement le sentiment qu'ont nos consommateurs par rapport à ce que l'on fait par rapport à nos contenus par rapport à leur évolution des statuts de petits et moyens gros consommateurs donc on suit ça avec énormément d'attention et cette data est absolument indispensable sur une stratégie qui repose sur 4 piliers en fait le premier pilier qui est comment la data nous aide dans notre stratégie d'audience donc à définir la bonne audience à la profiler à la targeter etc. le deuxième pilier est celui du contenu donc comment est-ce que la data nous aide justement à trouver analyse contextuelle du contenu tendance sur les réseaux sociaux prédictif le troisième axe qui est l'axe de la data au service du connection planning donc comment est-ce que je maîtrise mon reach ma fréquence mes répétitions au travers des écosystèmes de marques en ligne et le quatrième pilier de cette stratégie data qui est celui des KPIs de la mesure des performances et donc avec une stratégie data au service d'objectifs marketing précis on arrive à piloter toutes les campagnes de toutes les marques sans avoir besoin entre guillemets de s'appuyer sur une DMP qui n'est pas une solution qui nous apporte quoi que ce soit d'accord on voit bien la cohérence entre une stratégie de compte-tête d'un côté et une stratégie de data qui apparaît très complémentaire Ariel il nous reste quelques instants je voudrais savoir on a parlé de succès il n'y a que des belles choses mais j'imagine que tu as connu aussi des échecs est-ce qu'il y a un petit conseil un petit tip ce que tu donnerais à l'audience justement une expérience que tu aurais aimé ne pas vivre alors pas d'expérience que je n'aurais pas aimé vivre mais des choses qui ont moins bien marché que prévu et je ne peux pas considérer que c'est un échec parce que tout le reste du dispositif a été un formidable succès on a sponsorisé le wifi dans les aéroports de Paris et on attendait beaucoup de la collecte de data des personnes qui se connectaient au wifi et en fin de compte cet embasement s'est révélé pas très utile et productif en revanche en termes d'images et en termes et la faculté qu'on a eue de nourrir le pilier mobilité avec cette opération a été extraordinaire puisque ça a eu un impact direct sur les leads et sur les ventes mais pas de façon directe c'était beaucoup plus pas pour répondre à cet objectif d'embasement on en a fini avec notre tour de table moi ce que je retiens de vos différentes prises de parole déjà je voudrais vous remercier pour la qualité des opérations et la manière dont vous les avez portées premier élément deuxième élément je retiens trois éléments clés de vos prises de parole une histoire de brand content elle démarre avant tout avec une histoire une histoire qui correspond à la marque et c'est le moyen de créer la discussion de créer la relation il faut être pertinent on l'a vu avec l'innovation on l'a vu avec l'art de recevoir et on l'a vu avec l'exemple du prof de philo deuxième élément et je reviens sur ce que tu disais Thomas si on veut faire venir l'audience le earn media ne se décrète pas il faut trouver des partenaires avec lesquels on fait l'audience avec lesquels on va engager une large cible et troisième élément et je reviens sur vos deux propos c'est le lien qui existe entre stratégie de brand content et puis data transformation je crois que c'est là qu'est la révolution qu'on a vécu depuis cinq ans j'avais commencé avec un préambule en disant il y a cinq ans c'était quoi le brand content la réalité c'est qu'on rangeait ça simplement dans la case qui était celle du travail de la marque où la préférence de marque n'est pas plus je crois que c'était ça les trois éléments de cette table ronde je vous propose je ne sais pas si on a une tournée de questions maintenant c'est le networking pendant huit minutes ils vont parler entre eux alors vas-y qu'est-ce que vous voulez te dire moi je voulais te remercier je trouvais ça très intéressant c'était très intéressant non ? non ? oui ? non ? et c'était très bien préparé je trouve que la façon dont la marque Yahoo est mise en valeur est fine et voilà c'est finement joué et puisque ça apporte du contenu je me bave dessus tellement que je suis je vais forcément la saisir c'est vrai qu'aujourd'hui les deux piliers de Yahoo c'est le contenu et la data donc c'est pas un hasard si on s'exprime sur ce type de prise de parole et je vous invite Yahoo c'est surtout Tumblr aujourd'hui sur le content on a un atelier Tumblr et on sera très heureux d'échanger avec vous sur la mise en place de ces stratégies qui concilient contenu et data tu m'as attendu une perche merci Julien merci merci et donc merci merci